Non, c'était un parcours qui n'était pas dangereux. En fait, il est beaucoup moins dangereux qu'une épreuve en ligne du Tour de France ou du Tour d'Italie. Comme beaucoup de coureurs aujourd'hui ne travaillent plus ce genre de parcours, j'ai presque envie de dire, en dehors des cyclocrossman et des vététistes, le reste, les bases de l'entraînement sont claires, je mets le capteur de puissance et je pédale. Dans les grandes lits droites, l'objectif étant de dire, aujourd'hui, sur 10 minutes, j'ai battu mes datas, j'ai battu mes records. Oui, le problème, c'est que quand tu penses à mettre des virages et des relances, tes datas ne servent plus à rien. Oui, et ils n'ont plus cette capacité. Et c'est ce que Évene Poul a compris dès le départ. Il savait que sur ce parcours, il ne pouvait pas être économique parce qu'il n'est pas suffisamment technique. Et donc là, on a vu beaucoup de coureurs emprunter sur ce circuit. Et je le dis, y compris, pas seulement Évene Poul, mais y compris les Français. Et on remarquera d'ailleurs que très rapidement, il restait quand même cinq Belges dans le groupe de tête. Ce qui veut dire que quand ils sont gamins et qu'ils font des kermesses en Bretagne ou qu'ils vont se balader sur les parcours que l'on connaît au niveau professionnel, ce sont des qualités qu'ils développent très facilement. En plus, la plupart vont aussi faire un peu de tout terrain. Donc, le résultat est logique. C'est incroyable d'avoir ce parcours et je veux remercier à toutes les personnes qui sont en Glasgow aujourd'hui pour leur soutien. C'est peut-être l'un des plus tôtes races que j'ai fait jusqu'à ce parcours. Et ça, c'est incroyable d'aller s'en sortir avec ce parcours magnifique. Bon, alors, je voulais faire un petit point avec vous sur les championnats du monde. Mais avant de parler de la course des résultats en eux-mêmes, il y a quelque chose qui a fait beaucoup polémique, c'est ce parcours urbain à Glasgow avec près de 50 virages. Je veux avoir un peu votre avis là-dessus. Moi, je trouvais que c'était un très, très beau parcours. J'ai eu l'occasion de le dire. En plus, je le connais. Puisqu'en 2018, il y avait eu les championnats d'Europe sur ce parcours. D'ailleurs, c'est amusant de regarder le classement. C'est Mathéo Trentin qui l'avait emporté. Malheureusement, là, il a chuté. Sinon, on aurait pu avoir le même podium puisque Van Der Poel faisait deux et Van Aert trois. Donc, il n'y avait quand même pas de hasard. Non, je trouve que c'est un très beau parcours qui demande énormément de qualités. Sinon, toutes les qualités nécessaires pour faire un grand champion, quels que soient les parcours. Et on retrouve d'ailleurs à l'arrivée les meilleurs cyclistes du monde. Il suffit de regarder les trois, voire les quatre premiers. Ce parcours ne laisse place à aucune carence sur le plan technique, sur le plan du pilotage, sur le plan de la gestion de la course, de la gestion des efforts, de l'obligation de concentration permanente. Et d'ailleurs, si on regarde bien, malgré ce parcours dit difficile ou dangereux, avec ses 48 virages par tour, et alors, très peu de chutes. Et quand il y a eu des chutes, c'était des chutes individuelles ou deux ou trois coureurs, en fait, il est beaucoup moins dangereux qu'une épreuve en ligne du Tour de France ou du Tour d'Italie. Bon, je ne parle pas de Paris-Roubaix ou de ces courses-là. Mais non, c'était un parcours qui n'était pas dangereux, sauf qu'il fallait effectivement être un coureur capable de bien gérer les zones de freinage, l'intensité du freinage, essayer de trouver la meilleure trajectoire, la plus rentable au niveau de la vitesse et surtout de la vitesse de sortie du virage. Donc, ça implique aussi ne pas avoir de stress, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de virer. D'autre part, la zone de freinage ou la pré-zone de freinage, puisqu'on est dans les aspirations, ça permet d'avoir une petite phase de récupération multipliée par 48 et puis avoir des qualités explosives qui sont indispensables à un coureur cycliste normal. Mais comme beaucoup de coureurs aujourd'hui ne travaillent plus ce genre de parcours, j'ai presque envie de dire en dehors des cyclocrossmanes et des vététistes, le reste, les bases de l'entraînement sont claires, je mets le capteur de puissance et je pédale. Dans des grandes lignes droites, l'objectif étant de dire « Ah, aujourd'hui, sur 10 minutes, j'ai battu mes datas, j'ai battu mes records ». Oui, le problème, c'est que quand tu commences à mettre des virages et des relances, tes datas, ils ne servent plus à rien. Oui, et ils n'ont plus cette capacité. Et c'est ce que Evenepoel a compris dès le départ. Il savait que sur ce parcours, il ne pouvait pas être économique parce qu'il n'est pas suffisamment technique et maintenant, encore, il s'est beaucoup, beaucoup amélioré, surtout depuis sa chute autour de Lombardie. Il a vraiment fait des gros progrès, mais une descente de col, ce n'est pas une relance dans chaque virage tous les 300 mètres. Donc, il savait très bien qu'il ne pouvait pas jouer et que rapidement, il se serait épuisé physiquement, mais aussi nerveusement. Et le placement étant quelque chose d'important, il recule tout le temps, il recule, il recule. Et après, il faut refaire des efforts pour venir se replacer. Ça a été le cas, il faut bien le dire, de l'équipe de France qui était dans le même schéma où on sait par peut-être quelques-uns dont l'entraînement, c'est des grandes lignes droites et je produis des watts. Malheureusement, l'entraînement requiert d'autres qualités et donc, il faut les solliciter. Et seul ce qui est sollicité se développe, ce qui ne l'est pas se dégrade. Et donc là, on a vu beaucoup de coureurs empruntés sur ce circuit. Et je le dis, y compris, pas seulement Evenopoul, mais y compris les Français. Et on remarquera d'ailleurs que très rapidement, il restait quand même cinq Belges dans le groupe de tête. Ce qui veut dire que quand ils sont gamins et qu'ils font des kermesses en Bretagne ou qu'ils vont se balader sur les parcours que l'on connaît au niveau professionnel, ce sont des qualités qu'ils développent très facilement. plus la plupart vont aussi y faire un peu de tout terrain. Donc, le résultat est logique. Du coup, pour revenir sur Van Der Poel, sur un parcours qui le convenait parfaitement, il a géré sa course sans souci, sans problème, du début à la fin, un très bon champion du monde. À mon avis, c'est même un très, très beau champion du monde. ça doit faire son neuvième titre, non, je crois, de champion du monde. En partant de junior, 5 et 2, 7, c'était... Oui, il doit être à 9, je crois. Oui, ça doit être ça. Au passage. Non, c'est un coureur qui, quel que soit le parcours, parce qu'on peut dire ce que l'on veut, le parcours, il est avantagé, soi-disant, des coureurs qui ne savent pas prendre des virages. Mais il a quand même, je crois, gagné... C'est Milan Saint-Rémeau, c'est ça, non ? Oui, je crois que c'est Milan Saint-Rémeau. Puis je crois qu'après, il s'est fait un petit plaisir. Il s'est fait Paris-Roubaix. Bonne petite salade de pavé, sauce cailloux, ça a été parfait. Auparavant, il avait quand même été champion du monde de Cycle Cross. et aujourd'hui, il est champion du monde sur route. Est-ce que vous trouvez quelqu'un qui peut être un plus beau champion du monde que Mathieu Van Der Poel ? C'est compliqué. Non, non. Les salles qui pouvaient le remplacer sur la plus haute marche, parce qu'ils ont aussi d'énormes qualités et ils sont quand même très proches, vous prenez le deuxième, Van Aert, et le troisième, Pogacar. Donc, Kevin De Poel n'est pas de regret ? Oui. Qui règle ses problèmes avec Lefebvre et son papa ? Oui. Bon, si on est un peu chauvin, on peut dire quand même que c'est une demi-victoire française, Van Der Poel. C'est une demi-victoire française, oui. Là où Raymond De Ler termine le deuxième, son petit-fils termine le premier. C'est beau. Oui, non, c'est pas mal. Son papa aussi avait fait de la drille. Oui. Il y a de la génétique derrière tout ça. C'est ça. Et côté français, justement, est-ce qu'on peut parler d'un échec, puisque sur les trois dernières années, avec le doublé d'Alaphilippe, deuxième place de Laporte l'année dernière, là, la meilleure place, c'est Madouas qui est quinzième. Justement, est-ce que c'est un échec pour vous ou pas ? Oui, oui, oui. On ne peut pas dire quand on est à la première place quinzième, à aucun moment on a eu une influence sur le déroulement de la course, même si on a eu une petite banderie de Julien, mais Julien arrivant de très loin, lorsque je l'ai vu sortir, j'ai dit, bon, il se montre, ou il essaye de voir si les jambes sont vraiment bonnes. bon, après, il s'est remis dans les roues et c'était fini, il n'avait pas les jambes. Le seul qui avait les jambes, peut-être, pour venir dans un top 10, et encore, c'était Christophe Laporte. Sa crevaison n'était pas la bienvenue, bien au contraire, mais quand on regarde les commentaires, y compris des autres coureurs de l'équipe de France, aucun ne vous dit qu'ils ont raté le podium. Au pire, on va dire, Christophe Laporte pouvait avoir un top 10, oui, oui, compte tenu de la façon dont s'est passée la fin de la course, mais il faut quand même revenir sur des choses, moi j'aime bien les faire. Quand on regarde les deux premiers tours, quand nous sommes rentrés sur le circuit final, sur les deux premiers tours, il n'y avait pas un Français dans les 50 premiers. Ça veut dire déjà, quand on connaît ce type de parcours, on sait que si tu es en 50e position, tu n'es plus à l'économie, tu es pondu. Donc tu te bats en 50e position pour ne pas perdre de place, et puis quand ça ralentit un petit peu, ce qu'avait fait d'ailleurs Julien, quand ça ralentit un petit peu, tu en profites, parce que Julien, lui, il a les qualités de pilotage nécessaires pour jouer au-dessus. Donc il était capable de venir se servir des zones de freinage pour passer un certain nombre de coureurs au freinage et puis ensuite sortir vite. Bon, il a quand même un petit peu de jus et donc c'est là où il est revenu se placer en 4 ou 5e position d'ailleurs, derrière les 4 Danois et c'est là où il a tenté un petit truc mais je pense que là il a vite compris que c'était fini. On sait, on va se raconter l'histoire, on peut raconter ce qu'on veut aux journalistes mais on sait exactement au niveau où on est quand on fait ce genre de choses et d'ailleurs la première chose qu'il a faite et il l'a bien faite d'ailleurs c'est d'essayer quand il a vu que Christophe avait son petit souci c'est de l'atteindre en disant peut-être que la seule dernière chose que je peux faire pour aider l'équipe de France c'est d'essayer de le rentrer. Sauf que sur ce parcours, petit détail, vous ne pouvez pas aller chercher l'abri des voitures pour rentrer. Et pour avoir été sur ce parcours au championnat d'Europe il y a trop de virages pour que les voitures soient bien en ligne et que vous puissiez venir prendre les aspirations et sauter de voiture en voiture à tel point que quand vous êtes au volant de la voiture derrière la seule chose qu'il faut que vous regardiez c'est qui arrive derrière pour qu'avant et bien connaître les trajectoires des coureurs pour qu'avant le virage d'après soit vous avez le temps de passer avec l'accélération derrière soit vous venez vous garder à droite ou à gauche sinon le virage derrière mais avant le virage donc en essayant de ne pas bloquer la trajectoire du coureur ou de le freiner donc une fois que vous êtes derrière les voitures elles sont plus un handicap qu'un avantage et donc pratiquement ce n'était pas possible de revenir d'ailleurs je ne suis pas certain qu'il y en ait un qui soit revenu peut-être Scalmos mais qui avait perdu lui très peu de temps parce qu'il s'était arrêté de faire un petit réglage dégonflage il n'est pas rentré et je ne sais même pas s'il est rentré ou il est rentré si on peut éventer de poules peut-être enfin bref Scalmos qui marchait d'ailleurs très très fort aussi donc voilà on n'a pas existé on n'était pas dedans sur les deux premiers tours on n'est pas dedans et je l'ai dit d'ailleurs en direct sur RMC ça ne sent pas bon ça ne sent pas bon Christophe est venu se replacer après on a qui est venu un petit peu plus tard mais ils étaient déjà mûrs il ne faut pas se leurrer Valentin Madouas le seul qui pouvait vraiment jouer mais il fallait qu'il ait il ait un peu plus de force c'était Brian Cocard parce que lui virer ce n'est pas un problème il a fait de la piste et puis en plus il a fait du cyclocross donc voilà donc l'affaire était pour moi entendue à 80 kilomètres de l'arrivée je savais qu'on ne pouvait plus faire de podium mais je pense que je pense que Thomas Vauclair le savait depuis longtemps oui et si on considère du coup enfin les mondiaux de l'équipe de France comme un échec est-ce que côté belge où on avait les deux des trois quatre grands favoris on ne va pas gagner alors qu'on faisait figure d'épouvantail est-ce que est-ce qu'il y a de la déception aussi est-ce que c'est un échec comment on analyse ça pour les Belges non c'est pas un échec des Belges ils sont battus par plus fort point déjà qu'ils soient contents de faire deux enfin je veux dire entre guillemets mais tu fais deux derrière Van Der Poel qui a une jamme au-dessus attends il finit avec deux minutes avec une gamelle bon je l'ai allumé un peu là Van Aert qui dit ah oui mais j'ai pas su quand il était tombé parce que j'avais pas les oreillettes j'ai envie de dire connard quoi après la chute il s'en prend une 30 et d'un seul coup il cherche la liby là c'est le petit moment de déception mais quand tu viens de te faire larguer à la pédale que tu viens de te faire mettre 37-38 secondes dans un premier temps au moment de la chute et que l'autre part avec 25 secondes que tu saches ou non qu'il soit tombé ou pas et en plus bon il y a quand même des spectateurs qui sont capables de trier et t'entends que bon puis tu passes au poste tu passes tu as quand même des relais sur cette course là on a quand même des relais sur le parcours pour donner des consignes ou des informations je comprends qu'à un moment ils disent ah oui mais j'avais pas les oreillettes qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait eu les oreillettes s'il serait mis à la barre et il aurait roulé 1 minute 30 plus vite de ce qu'il a été capable de faire pour aller chercher non il y a un moment il faut arrêter quand t'as des faits comme ça et puis après bon après il a fait rétro pédalage mais tu peux pas tu peux pas jouer et en plus Van der Poel pratiquement il était tout seul il avait juste un équipier qui était content d'être là content de suivre et qui à aucun moment à la limite il aurait pu lui passer une roue ou un vélo s'il y avait un problème c'est la seule chose qu'il pouvait faire donc l'autre il est tout seul il a mis une première mine loin de l'arrivée il a dit bon ben ça va j'ai rendez-vous compte il sort en tête il a les trois dans la roue plus quatre puisqu'il y a Bétiol qui avait été repris et pas dans les passages les plus difficiles du parcours et il sort de la roue et quand vous le voyez partir et que d'un seul coup vous voyez Van Aert qui baisse la tête s'écarte à droite regarde Pogacar tu sais que c'est fini tu sais que c'est fini alors qu'il ne nous parle pas de l'histoire des oreillettes c'est quand même bien qu'il n'y ait pas les oreillettes comme ça les oreillettes ne sortent pas comme les autres tons moi je plaisante les oreillettes ça ne sert qu'à faire des conneries d'accord ok et d'ailleurs votre avis là-dessus est-ce qu'il devrait y avoir des oreillettes sans parler des autres courses mais sur les championnats du monde est-ce que c'est bien que ça soit la seule course avec les autres championnats qui se déroule sans oreillettes ce qui serait bien c'est qu'il n'y ait jamais d'oreillettes donc ne me posez pas la question par rapport aux championnats du monde mais c'est peut-être pas par hasard qu'il n'y a pas les oreillettes aux championnats du monde vous savez le jour où il y aura un mort et on pourra dire que c'est à cause des oreillettes qui sera responsable ? QCI ? les fédérations dans les championnats régionaux dans les championnats nationaux ? quand c'est les équipes de marque le responsable ce sera qui ? ce sera l'équipe l'employeur mais n'essayez pas de supprimer les oreillettes sur les groupes sportifs il y a un lobbying qui est beaucoup trop fort oui mais ce qui peut paraître quand même étonnant aux yeux du public c'est que justement il y a toutes les courses de l'année qui se déroulent avec des oreillettes et qu'il y a juste ces exceptions-là c'est pas alors il faudrait peut-être soit faire tout avec ou tout ça oui mais la plupart du temps quand vous discutez avec les gens quand vous leur parlez des oreillettes ils vous disent que c'est anormal alors je vais même aller plus loin que ça on les justifie le lobbying fait que on le justifie pour des raisons de sécurité vous savez qui sont les personnages les plus dangereux dans une course de cyclisme que ce soit le tour de France ou ailleurs les directeurs sportifs dans les voitures qui vont dire au même moment attention tous devant on tourne à gauche tout le monde monte devant tout le monde est nerveux hop et cinq bornes après les gars je veux vous voir je veux plus voir personne derrière pas arriver sur un passage difficile etc et tout le monde se bat pour vous tu es devant il est là le vrai danger c'est eux derrière qui poussent les courses il faut laisser les coureurs sentir la course et pas les imposer sans arrêt quand vous avez une heure de course pour aller chercher l'échappée une échappée est partie tu te dis bon elle est partie et d'un seul coup t'as oh les gars on a un tel échappé il faut ressortir il faut ressortir c'est ça les courses de vélo une fois qu'il y a un groupe qui est bien constitué hop les gars rideau là à quoi servent les oreillettes mais demandez à tout le monde de monter au même endroit parce qu'il y a un soi-disant c'est au courant de le sentir et les coureurs ils montent et ils vont se battre devant et puis là vous avez tous les ronds-points les îlots directionnels les virages les trottoirs et d'un seul coup qu'est-ce qui se passe il y en a qui touche la roue et t'as 25 mètres par terre et la loi en France je le répète et je le dis à chaque fois interdit les oreilles ok votre avis est clair là-dessus ah bah tu n'as pas de courir et pour bon les championnats du monde sont loin des petits puisque c'est jusqu'au jusqu'au 13 là avec cette nouvelle formule on aura le contre-la-montre dès ce vendredi ce ne sont pas des championnats du monde il faut les requalifier de façon très très objective ce sont des jeux mondiaux bon ok bon alors ces jeux mondiaux vont continuer et oui je préfère oui oui et dès ce vendredi du coup on aura le contre-la-montre juste un petit mot là-dessus on s'attend à quoi une bataille Ghana-Evénopoul-Vanart oui Kung sera dans le coup aussi je pense il a fait un très beau championnat du monde ce qui prouve que depuis le tour il n'a pas relâché oui on va reprendre les mêmes et on va recommencer alors est-ce que Ghana ayant un petit peu plus ciblé sa préparation sur la piste sera plus ou moins efficace sur le sur l'épreuve contre la montre encore que je n'ai pas le sentiment que ça puisse lui être préjudiciable mais on ne sait on ne sait jamais il y a un petit changement de position bref mais sinon on va retomber avec avec les coureurs que l'on a vu sur le tour de France qu'on a vu au dernier au dernier tour de Pologne celle contre la montre étant une épreuve de vérité c'est la cylindrée qui parle je ne parlerai pas des watts c'est la cylindrée et les cylindrées quand vous avez une 1200 cm3 ce n'est pas une 1000 donc en principe c'est les 1200 qui gagnent ce n'est pas les 750 mais le match le match sera peut-être très serré là où les matchs c'est la même chose merci